C'est très important de savoir être dans une entreprise. En fait, chaque entreprise est spécifique et doit former les gens à ses métiers. Et donc, ce qu'on attend, effectivement, c'est des jeunes qui respectent les règles de l'entreprise, qui sont ponctuelles, qui sont motivées et qui font preuve de respect envers leurs collègues, envers leur matériel et envers leurs responsables. Motiver, c'est déjà avoir envie d'apprendre, avoir envie de s'insérer dans un système. Et pour nous, c'est de montrer un vrai dynamisme, un vrai volontariat face à la gestion des tâches qui est demandée dans l'atelier. Ce qu'on attend, c'est encore une fois le respect des règles de l'entreprise. C'est de la motivation, de l'engagement et encore une fois, quelqu'un qui va déjà respecter ses horaires, respecter ses responsables et avoir envie de progresser. On est très attaché à la notion de progression de formation de l'entreprise. On essaie tous les canaux pour le recrutement. Le recrutement est devenu vraiment polyforme. Donc, naturellement, notre premier partenaire, c'est Pôle emploi, mais on s'appuie aussi beaucoup sur les agences d'intérim. Dernièrement, on a aussi participé à pas mal de job dating organisés par différentes instances, que ce soit justement Pôle emploi, que ce soit Wisby. On a aussi fait de la publicité sur différents médias. On a aussi même fait des capsules pour faire de la pub sur les stations de service. Donc, on a vraiment tout fait. On essaye au maximum de susciter l'intérêt. On est présent aussi sur les réseaux sociaux. On essaye vraiment d'être polyforme pour essayer de toucher tous les publics et recruter vraiment au plus large possible, pour aussi avoir une vraie diversité d'emplois dans l'entreprise. Dernièrement, effectivement, on a essayé d'être plus présents déjà sur les réseaux sociaux pour toucher un public plus large. On a aussi essayé différents formats, par exemple, de la publicité vidéo dans des stations de service pour susciter l'intérêt d'un public là aussi très très large. Et puis, on a aussi fait des affichages 4 par 3 qu'on avait mis à l'entrée de nos usines pour faire savoir qu'on avait des besoins. Et là aussi, essayer d'usciter les vocations. C'est une question compliquée. Avoir des compétences, c'est maîtriser son poste. Pour maîtriser son poste, ça veut dire d'abord avoir des connaissances. Donc ça suppose de passer par une formation. Mais ça suppose d'être capable de comprendre cette formation, d'en comprendre les rouages, d'en acquérir derrière l'essence pour pouvoir ensuite maîtriser son poste. Mais être compétent, c'est être capable de faire un travail en autonomie, pour moi. Mais pour pouvoir le faire, effectivement, au départ, le préalable, c'est d'être formé. Merci. 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 Merci.